Massif attaque, voilà qui résume assez bien les dernières 36 heures en tête de course. Et voilà, l'Alysée brésilien, ça va assez vite, il fait chaud, il fait beau, on va pas se plaindre. Et pour cause, passé de 169 000 hier matin à 250 000 aujourd'hui à 16 heures, l'avance de François Gabart sur Armel Le Cléache s'est franchement creusée. Alors forcément, chez le Benjamin de la Flotte et néanmoins leader, tout va pour le mieux. A très bientôt, on approche de l'équateur, il y a le passage du Poteau Noir devant nous, j'espère que ça va bien se passer pour le bateau Massif, donc on va faire montée d'Atlantique pour arriver au Stade de l'Aune, c'est de faire au plus vite, vous le prometz, allez, à bientôt, ciao, ciao. Derrière, à l'image d'Alex Thompson, quatrième à 735 000 de leader, on compte déjà sur les bonnes dispositions du Poteau Noir, et on se projette même dans un futur un peu plus éloigné. Ah, ça va ralentir pour tout le monde quand nous arriverons dans le Poteau Noir. Après le Poteau Noir, les bateaux vont retoucher du vent, et alors il ne peut qu'y avoir un regroupement. Ensuite, ce sera l'anticyclone des Açores et les vents d'Ouest, et j'espère que nous aurons des vents d'Ouest convenables, car là, il n'y aura plus d'autres chances d'assister à un regroupement, il va falloir attendre et voir. En queue de flotte dans l'océan Pacifique, celui qui ferme la marche navigue par 52 degrés sud, et il est aussi enthousiaste qu'un leader qui navigue dans la chaleur et les alizés. Je viens de passer la porte Est-Pacifique, et donc maintenant, route vers Cape Horn, et là, le bateau avance à environ 20 nœuds, avec une moyenne les dernières heures de 18 nœuds, et ça va très bien à bord. Maintenant, route vraiment vers Cape Horn, presque route directe, encore deux ou trois changements d'un mur, et environ 1500 000, donc d'ici 5-6 jours, je vais franchir Cape Horn, si tout va bien. Allez, à la prochaine ! Ciao, ciao, ciao !